Alors on est parti pour cette petite vidéo, bienvenue sur la chaîne d'Abribus, section fait comme chez OAM. Donc on va commencer par un thème, on me pose souvent la question, comment jouer avec l'ordinateur, comment jouer sur l'ordinateur à Primitivera. Et bien je vais vous montrer ça, ça va prendre absolument deux secondes, ça va être très très simple. Déjà vous vous connectez sur LD Player. Alors LD Player qu'est-ce que c'est ? LD Player c'est ça, LD Player 9 en l'occurrence. Voilà, donc ça va vous permettre de jouer, en fait c'est un émulateur de téléphone qui va se mettre sur votre ordi, que vous allez télécharger sur votre ordi et l'installer. Et ça va vous permettre de jouer comme si vous étiez sur une tablette en fait directement sur l'ordinateur. Donc vous faites le petit download LD Player 9, vous l'enregistrez, vous le mettez et avant de pouvoir jouer dessus, il va falloir faire une petite étape qui est hyper importante, c'est activer la virtualisation. Alors en fonction des ordinateurs, ça a différents noms, en l'occurrence c'est vraiment la technologie de virtualisation, c'est ce qu'on voit marqué là. C'est ce qui va vous permettre, voilà, d'utiliser l'éliminateur Android. Vous avez une petite vidéo sur leur site, donc en fait vous passez par là, support, activez la VT, vous arrivez sur cette page. Et donc là après, il va falloir juste suivre en fait toutes les étapes. Donc vous prenez la vidéo, vous suivez toutes les étapes, ça va grosso modo vous demander de redémarrer l'ordinateur et de le faire passer par le BIOS quand vous allez redémarrer l'ordinateur. Donc voilà, il faut appuyer sur la touche F2 ou DEL lors du démarrage. Donc il ne faut pas juste appuyer, il faut vraiment la matraquer ou la défoncer. Et du coup, vous êtes sûr que ça va bien s'ouvrir via le BIOS. Le BIOS c'est quoi ? C'est genre l'accès à votre carte mère je pense, grosso modo c'est ça. C'est genre vous rentrez à l'intérieur en fait de l'ordinateur, vous êtes dedans, vous êtes vraiment dans l'ordinateur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir du coup suivre toutes ces étapes. Il y a plein de trucs différents, ils mettent vraiment toutes les combines pour réussir à activer la VT. Je ne suis pas un professionnel et littéralement j'ai réussi à le faire. Donc je pense que tout le monde est en mesure de le faire. Juste le seul truc qui est chiant c'est que votre ordinateur à ce moment-là il est donc éteint. Et donc ça il faut le faire sur votre téléphone, sur un autre ordi à côté. Puisque du coup vous ne pouvez pas suivre le tuto et le faire en même temps vu que vous devez le redémarrer via le BIOS. Donc vous regardez bien la vidéo, vous faites ça, vous activez la virtualisation. Il y a des ordinateurs où c'est déjà le cas. C'est à dire que de base la VT elle est activée. Donc là quand vous arrivez dans le BIOS, vous voyez que c'est activé, du coup vous ne cliquez pas. Faites gaffe si vous ne parlez pas trop anglais parce que le BIOS en général il n'est pas en français. Donc voilà vérifiez bien disable, enable, être sûr que ça ne soit pas l'inverse et que vous ne le désactiviez pas alors que c'était déjà activé. Voilà une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir lancer du coup votre petit LD player que vous avez installé sur votre ordinateur. Et puis vous allez arriver sur, et bien tout simplement sur cette page. Voilà alors ça je retire, voilà hop et vous allez arriver là dessus. Et vous voyez ça tac tac en fait et bien c'est exactement l'écran d'une tablette. Donc vous allez pouvoir aller dans le LD Store et télécharger Primitivera ou Unchained Relic en fonction de l'application sur laquelle vous jouez. Et une fois que vous avez fait ça, et bien du coup vous avez directement accès à votre jeu sur l'ordinateur. Voilà donc ça c'était un tuto très court mais au moins ça va vous permettre si vous le souhaitez de pouvoir activer la virtualisation et de jouer à LD Player directement sur votre ordinateur. Et moi je trouve que pour le temps que je passe c'est quand même vachement plus agréable d'y jouer sur l'ordi. Donc écoutez j'espère que vous avez compris, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et puis sinon je vous souhaite un bon jeu. Je ne vous mettrai pas le truc de LD Player dans la description parce que de toute façon les liens de description, on sait très bien qu'au bout d'un moment ils déillent, ils sont plus actifs. Et je ne vais pas revenir dans deux ans pour la remettre. Donc voilà. En l'occurrence vous n'avez qu'à taper L2, LD Player 9. Si au moment où vous regardez la vidéo il y a LD Player 10 qui existe, n'hésitez pas à utiliser la dernière version. Et puis vous allez voir ça va très bien se passer. Ok ? Allez bon jeu à vous, amusez-vous bien et puis on se retrouve sur Primitive. Salut ! Sous-titrage ST' 501